Dans les mêmes circonstances, j'appelais votre attention sur les changements qui étaient à l'œuvre dans le monde. Ceux-ci laissaient prévoir un recul de la solidarité entre les nations et un retour en force des égoïsmes nationaux. L'évolution récente des rapports entre les États ne permet malheureusement pas de remettre en cause ce constat. Dans mon esprit, il s'agissait de vous faire comprendre que nous devions nous préparer à cette éventualité. D'abord en comptant sur nos propres forces, ensuite en devenant moins dépendant de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'émergence de notre pays une cause nationale. Il est évident que vous en êtes déjà et vous le serez encore davantage dans les prochaines années les principaux acteurs. Il n'est pas inutile à ce sujet de rappeler que pour la plupart des nations, et la nôtre en particulier, chaque génération a dû se mobiliser à un moment ou à un autre pour faire triompher une cause qu'elle estimait juste et nécessaire. Pour nos pères fondateurs, ce fut l'indépendance, indissociable de l'unité nationale. Pour leurs successeurs, la mise en place et la consolidation des institutions du nouvel État. Pour la génération suivante, l'avènement de la démocratie et du progrès social. Pour celles d'aujourd'hui, la modernisation de l'économie et la justice sociale. En ce qui vous concerne, il s'agit tout d'abord de défendre tous nos acquis, afin de mieux mener le combat pour l'émergence. Beaucoup a été fait au cours des dernières années pour améliorer notre tissu économique. Il vous reviendra de poursuivre dans la même voie. Il vous faudra mettre en œuvre nos grands projets de révolution agricole, d'industrialisation et d'infrastructure, sans oublier ce qui concerne le domaine social, comme l'éducation, la santé et l'habitat. Lors de ma prestation de serment en novembre dernier, m'adressant à vous, je vous ai demandé de ne pas perdre espoir. Je le répète aujourd'hui. En effet, je n'ignore pas vos difficultés. Je comprends votre aspiration au changement et votre désir de participer davantage aux décisions qui engagent votre avenir. Je vous le dis à nouveau, le Cameroun de demain se fera avec vous. Mes chers jeunes compatriotes, l'année 2018 a été marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Vous y avez participé avec enthousiasme, soit comme électeur, soit comme candidat, soit comme acteur du processus électoral. Cette participation est encourageante, car elle traduit votre intérêt certain pour les affaires de votre pays. Cet intérêt doit être conforté et poursuivi. Il se démarque d'une pratique devenue courante qui s'exprime à travers les réseaux sociaux et qui donne lieu à des dérives préoccupantes. Si le principe de cette forme de démocratie directe n'est pas répréhensible en soi, on peut malheureusement constater qu'elle se traduit souvent par de prises de positions outrageantes à l'égard des autorités, des acteurs politiques ou des simples citoyens. Cette manière de faire de la politique empreint souvent non seulement les principes démocratiques, mais la loi. Il existe une autre façon plus responsable et plus recommandable de faire de la politique. Par définition, celle-ci se rapporte à la gestion de la société. En votant, en se présentant à une élection, en étant élu conseiller municipal ou régional, député ou sénateur, on fait de la politique au sens noble du terme. Si vous en avez l'ambition, n'hésitez pas à vous engager dans cette voie pour le bien de votre pays. Si vous la réalisez, vous participerez à la construction de la société juste, démocratique et fraternelle fondée sur nos réalités socio-culturelles et notre héritage historique, société que notre peuple appelle de ses voeux. Vous contribuerez ainsi à la recherche des solutions aux difficultés que beaucoup de nos jeunes rencontrent pour trouver un emploi, fonder une famille, se libérer des coutumes ancestrales dépassées et résister à la tentation de l'immigration clandestine qui fait beaucoup de victimes. Il vous faudra aussi ne pas céder au désœuvrement qui peut conduire à de mauvais comportements tels que la délinquance, la consommation abusive d'alcool et de drogue. le gouvernement devra prendre des mesures urgentes pour mener un combat sans merci contre ces fléaux qui minent notre jeunesse et qui, à terme, menacent l'avenir de notre pays. Mes chers jeunes compatriotes, au cours des dernières années, je ne suis pas resté insensible à vos difficultés et à vos aspirations. Lors de ma prestation de serment, j'ai pris à nouveau l'engagement de faciliter l'intégration sociale des jeunes. En dehors des recrutements effectués dans les forces de défense et de sécurité, ainsi que dans certains secteurs de l'éducation, plusieurs départements ministériels ont mis en œuvre des programmes qui vous concernent particulièrement. Dans ce cadre, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a engagé la campagne d'éducation civique et d'intégration nationale qui a touché plus d'un million de jeunes et conduit à la formation de 1 300 appelés par l'Agence du service civique national de participation au développement. Fait la promotion du volontariat qui a permis de former des milliers de volontaires pour des opérations de développement et d'appui à l'éducation et à la santé dans les zones prioritaires. Soutenu la vie associative par l'encadrement des organisations des jeunes réalisé l'insertion socio-économique des jeunes par la formation de plusieurs milliers d'entre eux dont certains sont promoteurs d'entreprises. Enfin et surtout mis en œuvre le plan triennal spécial des jeunes qui concerne plus de 600 000 personnes. Ainsi près de 4000 projets ont été élaborés dans l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation. Des financements adéquats sont également prévus. Plusieurs autres départements ministériels ont par ailleurs mené des activités consacrées à la formation et à l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Je citerai en particulier les efforts fournis par nos différents ministères en charge de l'enseignement en faveur de la professionnalisation. Malgré ces actions remarquables, notre pays demeure confronté au problème du chômage des jeunes. La raison en est connue. notre activité économique n'est pas suffisamment soutenue pour résorber les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Ce qui explique aussi que nombre d'entre eux pour éviter le chômage doivent accepter des emplois sous-qualifiés. Du point de vue social, cette situation n'est pas sans conséquences négatives. C'est pourquoi je ne cesserai d'inciter le gouvernement à prendre des mesures pour relancer l'économie, d'exhorter les opérateurs économiques de toutes origines à investir au Cameroun, de conseiller à nos jeunes de saisir toute opportunité d'emploi qui se présente. Il vous faudra donc devenir des acteurs engagés de notre nouvelle politique agricole dite de seconde génération. De même, vous devrez vous approprier les possibilités offertes par la mise en place de notre plan d'industrialisation et le développement du numérique. L'objectif étant d'atteindre un niveau de croissance compatible avec notre ambition de l'émergence. À cet égard, il est permis d'être raisonnablement optimiste. Notre taux de croissance étant à nouveau orienté à la hausse. Selon les prévisions, après 3,8% en 2018, il pourrait être de 4,4% en 2019 et de 4,7% en 2020 avec les retombées positives pour l'emploi des jeunes. À côté de ces perspectives encourageantes pour le retour de la croissance, il convient de mentionner la part qui revient à la promotion de l'emploi assuré par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Plus de 500 000 emplois ont été créés en 2018 grâce aux grands chantiers en cours, aux projets agricoles, routiers et infrastructurels ainsi qu'aux travaux menés par les collectivités territoriales décentralisées. S'agissant de la formation professionnelle, la loi du 11 juillet 2018 ouvre la voie à la modernisation et à la standardisation de l'offre de formation. Les centres de formation professionnelle d'excellence sont désormais opérationnels à Douala, Limbé et Sang-Mélima. Les structures de formation agréées, publiques et privées ont accueilli l'an dernier près de 40 000 apprenants. En 2019, il est prévu de créer au moins 500 000 emplois. Le gouvernement poursuivra l'opérationnalisation d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois. Les axes stratégiques du plan d'action prioritaire de la politique nationale de l'emploi continueront d'être mis en œuvre. L'accès à la formation professionnelle sera amélioré à la fois par la diversification des filières et la densification de l'offre de formation dans de nouveaux centres. Le niveau de celle-ci sera relevé grâce à l'ouverture à Yaoundé de l'Institut national de formation des formateurs et du développement des programmes. Ce que je viens de dire permet de constater l'ampleur des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics pour donner à nos jeunes une formation de qualité et faciliter leur insertion dans la vie active. Mes chers jeunes compatriotes, les années qui viennent de s'écouler n'ont pas été faciles pour notre pays au double plan économique et sécuritaire. grâce aux vertus de notre peuple, notamment son courage et son abnégation, nous avons non seulement surmonté nos épreuves, mais poursuivi notre marche en avant. Il y a là pour notre jeunesse un exemple dont elle peut tirer des enseignements. Pour finir, je rappellerai que les épreuves ont ceci de positif que la renforce la détermination. Sachez donc que pour ma part, je suis déterminé à mener à bien avec vous notre projet commun d'une société démocratique juste et prospère. Celle-ci ne peut être envisagée que dans un Cameroun uni dans sa diversité. Je compte sur vous. Bonne fête de la jeunesse à vous tous. Vive la jeunesse camerounaise. Vive le Cameroun. De la jeunesse Sous-titrage ST' 501 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 industrial, digital economy, and innovation sectors, and adequate financing also provided. Many other ministries have also implemented activities for the training and integration of youth into the world of work. I would like to mention in particular the efforts made by the ministries in charge of education to promote professionalization. Despite this remarkable action, our country continues to face the problem of youth employment. We all know why. Our economy is not buoyant enough to absorb the tens of thousands of youth joining the labor market teacher. This also explains why many of them are obliged to accept unskilled jobs to avoid unemployment. Socially, this situation has many adverse consequences. That is why I will continue to encourage the government to adopt measures to revive the economy. Urge economic operators from all over the world to invest in Cameroon. Advise our youth to seize every available employment opportunity. You should therefore become committed actors of our new second-generation agricultural policy. Similarly, you should avail yourselves of the opportunities offered by the implementation of our industrialization plan and the development of digital technology. In this regard, there is reason to be fairly optimistic, given that our growth rate is once again on the increase. According to forecasts, it could rise from 3.8% in 2018, to 4.4% in 2019, and 4.7% in 2020, with positive spin-off for youth employment. Apart from this encouraging renewed growth prospects, mention should also be made of the role of the Ministry of Employment and Vocational Training in promoting employment. More than 500,000 jobs were created in 2018, thanks to the to the ongoing major projects, agricultural, road and infrastructure projects, as well as the works carried out by regional and local authorities. Concerning vocational training, the 11 July 2018 law paves the the way for the modernization and standardization of training. Vocational training centers of excellence are now operational in Douala, Limbe and Sangmelima. Last year, approved public and private training entities admitted some 40,000 trainees. There are plans to create no less than 500,000 jobs in 2019. The government will pursue the operationalization of the forward planning job management system. The strategic thrust of the priority action plan of the national employment policy will continue to be implemented. Access to vocational training will be implemented. Access to vocational training will be improved by diversifying sectors and increasing training in new centers. The level of training will be improved through the establishment in Yaoundé of the National Institute for for trainer training and program development. What I have just said underscores the laudable efforts made by the government to provide our youth with quality training and to facilitate their integration into working life. My dear young compatriots, the past few years have not been easy for our country in both the economic and security fears. Thanks to the virtues of our people, particularly their courage and spirit of selflessness, we have not only overcome the our challenges, but have also continued to forge ahead our youths can learn from this example. In conclusion, I would like to remind you that changes have to strengthen one's resolve. For my part, rest assured that I am determined to pursue with you our common vision of a democratic, just and prosperous society. Such a society is possible only in Cameroon that is united in its diversity. I count on you. Happy Youth Day to you all. Long live Cameroonian youth. Long live Cameroon. Long live! Long live Cameroon, Long live Cameroon con Once more the assurance of the head of states of the head of states of the head of states of On occasion de la Célebre 53rd Youth Day, nous sommes ici ici à la boulevard de May pour la parade de la décelebre. Mon responsable est le Premier de Mkong Nelson Ekinde, il est de la communication unité de la Ministère des Youths et de la Céline. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur Benazia. Maintenant, comment est la parade de la parade pour se manifester ici aujourd'hui? Avant de passer à l'enfoulement de la parade, nous voulons à l'entourer nos televisions à cette cérémonie très calme, qui est dédiée pour les jeunes. Cette édition de l'année est dédiée sous le thème « Les jeunes, les grandes opportunités et les participations dans le bâtiment de la paix, stable et émergente Cameroon ». C'est une dédiée d'un 11-déée, comme nous avons commencé depuis le 1er janvier de la paix, avec l'enlétion de Babaji. C'est pour cela que nous avons dit « Onsen de la Genève », c'est une dédiée d'un 11-déée d'un des jeunes. Après l'enlétion, un bon nombre de activités ont été créées, surtout quand on a commencé à l'être des jeunes, qui est organisé au musée national. Et avec l'enfoulement de la parade, nous allons, d'abord, avoir l'ouverture, qui est une représentation de l'entiree match-pass, que nous allons voir ici aujourd'hui. Et donc, par exemple, les jeunes vont passer par, nous allons vous donner les détails de l'entiree match-pass, que nous allons voir ici aujourd'hui. Et donc, par exemple, les jeunes vont passer par, nous allons vous donner les détails sur comment ils vont. Merci. C'est vrai ? Une fois de plus, bienvenue au Bleuvard du Veux-Mais. Effectivement, le programme qui a été arrêté pour la 53e édition de l'affaire de la jeunesse a commencé ici, avec l'arrivée des membres du gouvernement, du ministre de la Jeunesse, l'éducation civique. Il y a eu l'exécution de l'hymne national, l'exécution de l'hymne à la jeunesse et l'audition du message du président de la République à la jeunesse, un message qui a été délivré hier. Et donc, comme le prévoit le programme, nous amorçons maintenant l'étape principale, à savoir le défilé, le train du défilé qui s'ébranle donc déjà. Et nous prenons soin de vous donner, de temps en temps, le descriptif des mouvements d'ensemble. Je rappelle qu'ici, nous sommes entourés des personnes ressources venant du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, notamment Edith Abilogo-Niobia, qui est chef de la salle de communication de ce ministère. Nous avons, et Benezia vous l'a dit, Nelson Kohn, et Kinde, qui est cadre au CELCOM, à la salle de communication, pardon. Et nous avons également Gisèle Massinandengue, cadre au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Elle est chargée de l'intermédiation. Elle pourra nous aider à comprendre un ensemble de choses ici, tout au long de la discussion. Mesdames, Messieurs, nous allons donc commencer, peut-être avec le début de ce défilé, le bouquet d'ouverture, qui est constitué des éléments essentiels. Vous avez déjà devant nous le drapeau géant qui arrive, Edith Abilogo. Ce bouquet d'ouverture est particulièrement nouveau, parce qu'il porte, vous allez voir, une mascotte de grandes opportunités. Il est constitué de deux carrés, un carré de 50 jeunes bénéficiaires du gala spécial de l'excellence jeunesse de grandes opportunités, qui s'est tenu le 9 février dernier, qui a eu la consécration de l'excellence de toute la jeunesse du Cameroun. C'est-à-dire jeunes qui représentent une jeunesse camerounaise dynamique et entretenante, levier efficace et infortunable de l'éducation du Cameroun, à travers notamment des réalisations remarquables. Il y a également un carré qui va s'annoncer. En attendant, vous allez devant vous, le thème de cette célébration qui est jeunesse, grandes opportunités et participation à la construction d'un Cameroun en paix stable et émergent. Vous comprenez qu'au vu du contexte actuel, le choix du thème est par la très haute hiérarchie, et particulièrement judicieux, car il faut indiquer d'emblée que cette 53e édition de la fête de la jeunesse est la première du septembre des grandes opportunités. C'est donc une invite à saisir les grandes opportunités qui sont offertes aux jeunes afin qu'ils accompagnent le chef de l'État dans la construction de notre Cameroun. Sur notre plan, cette célébration intervient alors que le Cameroun, dans certaines régions, dans le Nord, Ouest, Sud, Ouest, Estrelle, Nord, Est et Adamawa, font face à des crises sécuritaires et les jeunes sont doublement concernés. A ce titre, le président de la République, M. Pauvilla, les interpelle tous. C'est un challenge qui leur est lancé de prouver leur patriotisme, leur engagement pour la préservation de la paix-gages de tout développement. C'est donc l'ouverture du défilé ici avec, on va dire, la mascotte, c'est cela ? Oui, c'est une mascotte de grandes opportunités. Un élément majeur du bouquet d'ouverture. Tout à fait. Une plateforme roulante derrière laquelle vous apercevez déjà la marche de quelques élèves de l'éducation de base de Bénéja-Kanga. Et donc, le match pass a commencé. On les écoles, maintenant, vous pouvez voir les gens de la première et les jeunes, vous pouvez voir, vous pouvez voir, ce sont les jeunes parlementaires. C'est ça, merci. Oui, ce sont les jeunes parlementaires qui ont été sélectés par tous les nooks et premiers de Cameroun. Ils sont juste une représentation de ce qui se passe dans notre Assemblée, ou dans le système de parlementaire aujourd'hui. Ces jeunes ont été apportés dans ce système afin d'appuyer à ce niveau de décision-making, afin qu'ils devraient se sentir impliqués, qu'ils devraient se sentir impliqués dans les décisions du pays, et qu'ils devraient se savoir ce qui se passe à ce niveau du Parlement concernant la décision-making. C'est pourquoi vous les voyez ici. Et ce qui se fait chaque année, afin d'encourager les jeunes à participer dans le pays du pays. Cameroun, nous sommes les gens des écoles primaires dans la subdivision de Yaoundé 1. Alors, nous sommes là dans le premier module du défilé, un module évidemment qui nous a permis de découvrir le bouquet d'ouverture avec tout ce que vous avez pu regarder jusque là. et ce sont donc les élèves, nos jeunes de l'enseignement primaire qui ont commencé le défilé en ce moment. Il faut rappeler qu'Edith, cela se fait en fonction des thématiques. Et peut-être que cette année, les téléspectateurs vont le remarquer avec nous. On n'a pas beaucoup de monde dans les tribunes parce qu'il y a eu ce que vous avez appelé la déconcentration. Dans certains arrondissements, on défile aussi. Oui, c'est vrai. Depuis 2016, date de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, les défilés au niveau de Yaoundé, les grands métropoles comme Yaoundé, voilà, sont déconcentrés. C'est-à-dire qu'en dehors du défilé principal au boulevard du 20 mai ici, nous avons également des défilés dans tous les sept arrondissements de la ville de Yaoundé, ce qui fait qu'il y a moins de monde ici à la tribune spéciale parce que tous les responsables des différents arrondissements sont également en train de présider et de participer au défilé dans leurs arrondissements respectifs. Pour ce qui est du module 2 de l'enseignement primaire qui est en train de défiler actuellement, il défile sous le label de la thématique promotion du vivre ensemble et du droit à l'éducation pour tous. Nous avons donc les sept arrondissements des Yaoundé qui vont défiler sous ce module et vous voyez dans les différents mouvements d'ensemble qui sont composés, soit, ils ont comme accessoire soit des fleurs multicolores, soit le drapeau de la république. Ils sont en train de chanter également des chants patriotiques. Cette année, on va quatre chants. Il serait intéressant d'écouter ce que disent exactement ces enfants dans leur chambre. Écoutons-le. C'est dit avec les élus. des moyens des enfants, mais cela se comprend. On fait ici la promotion du vivre ensemble. C'est ce qui ressort, Ebeneza Kanga, des différents textes que nous écoutons dans les chants de ces enfants. You are perfectly right, Severin. The pupils are matching to the rhythm of songs which they are chanting. Patriotic songs, songs that have to do with living together, songs that have to do with the promotion of the culture of tolerance in the country. in Kognel, we are still with the pupils of primary schools. This is now the only two subdivisions. Yes, these are the only two subdivision schools that are today passing by. As a reminder, this march pass is delocalized as we have the other seven subdivisions participating at the level of their own subdivision. As to the march pass, they are marching under the banner promotion of living together and the right to education for all. you bear with me that today it is very important for us to inculcate into these younger ones the notion of living together so as to avoid so many of people that we are facing today. And that education is a basic right for the children and that it must be given to them. That one should not be negotiable. Dans ces chants, on peut donc entendre le message tous ensemble pour un Cameroun un et indivisible. Et si nous restons sur la symbolique, on va dire que c'est une exaltation, une célébration du vivre ensemble. Cela est nécessaire pour nous en ce moment. Les élèves souhaitent une éducation de qualité et accessible pour tous. Et il faut promouvoir des valeurs civiques et citoyennes. Cela se fait en langue officielle. On l'a écouté en anglais tout à l'heure, maintenant c'est en français. Tout cela participe du contexte qui accompagne la célébration de la 53ème édition de la fête de la jeunesse. Et tout au début de ce programme, vous releviez déjà que le thème même qui est choisi, ce thème s'inscrit dans la logique de ce contexte-là. Et c'est vrai, il faut relever que la 53ème édition de la fête de la jeunesse est marquée par un contexte marquée par l'élection de son excellent M. Paul Billa comme président de la République dans le cadre du septembre. Il y a des grandes opportunités. La remobilisation des fils et filles du Cameroun et des idéaux de paix et de modernité après le retrait de l'organisation de la Cannes 2018 au Cameroun. Une montée en force des relents et replis identitaires basée sur des solidarités primaires avec les observations du tribalisme qui met à mal l'unité nationale et la cohésion pacifique, sa pacifique, déjà menacée par les remous sociaux et les délétés socialistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Il y a également la poursuite de la mise en œuvre du plan trinéal spécial jeune, le président de la République l'a encore rélevé hier. Nous sommes dans un somme à la phase d'accélération de cette mise en œuvre la célébration du dixième anniversaire de la mise en place du Conseil national de la jeunesse du Cameroun qui est l'instance fétière des associations et des mouvements de jeunesse du Cameroun. Il faut ici marquer pour nous au ministère de la jeunesse et le contexte de cette célébration est particulièrement marqué par la mise en service de la carte jeune biométrique au sein de l'Observatoire national de la jeunesse qui a pour finalité de faciliter l'accès des jeunes à certains produits et services à des coûts préférentiels. Je ne vais pas non plus oublier la promotion et le développement de l'enseignement supérieur au Cameroun à travers le recrutement annoncé spécial de 2000 enseignants qui utilisent des doctorats dans les universités d'État à la suite d'une très haute prescription du chef de l'État son excédence Pobillard président de la République. C'est toujours le secteur de l'éducation de base qui défile ici. L'arrondissement de Yaoundé 4ème précisément à l'école publique de Dja. Vous comprenez que bien que le défilé ait été déconcentré, on a choisi par établissement par arrondissement des élèves pour être présents comme vous le voyez ici au blovard du Vémin ce 11 février la fête de la jeunesse et on imagine un tout petit peu si tous les établissements s'étaient donné rendez-vous ici ça devrait être un peu difficile mais les autorités du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique il faut rappeler que le ministère de la jeunesse n'est pas seul dans l'organisation du défilé c'est un pôle d'administration vous avez le ministère de l'enseignement supérieur le professeur Jacques-Famdongo qui applaudit d'ailleurs le passage des jeunes ici devant la tribune vous avez le ministère de l'administration territoriale qui est également impliqué le ministère de l'éducation de base évidemment le ministère des enseignements secondaires et le ministère de l'emploi toutes ces administrations toutes ces administrations sont impliquées dans l'organisation de ce que nous voyons ici comme manifestation publique particulière assez magnifique à voir ces jeunes enfants qui nous rappellent un peu aussi notre enfance ils nous arrivaient d'aller au défilé peut-être par une ville dans les villages ils sont appogés appréciés par le ministre Mounouna Fotsu et Benezakanga c'est un beau parade nous sommes à l'année à l'année 20 boulevard c'est un parade qui signifie la 53ème édition de la journée de l'éducation de l'éducation nous avons des puits des primaires des schools marchés par le front de la grandstand et ils sont appogés par les membres de la gouvernement dans la grandstand la cérémonie qui s'est posée par le ministre de l'éducation de l'éducation Mounouna Fotsu et Benezakanga Sinekinde à quel niveau est-ce que le match est-ce que le match est le match de l'éducation avez-vous du groupe méthode ce qui s'est réglé pour tous m'agrad le scored en ces années C'est ce que nous avons fait pour que nous avons cette notion de bienvenue, nous avons ce sens de participation. Je veux dire qu'il y a longtemps qu'il a été considéré comme le chef de la nation. Le Cameroon est aujourd'hui incontestable dans le développement de l'asset comme le capital humain, une valeur transformée et sécurisée pour le développement de Cameroon. M. Ebenezer, je veux dire quelque chose ici pour le bénéfice d'un grand nombre de la population. Un jeune homme m'a demandé, quand nous sommes dans le village de la ville, pourquoi est-ce qu'on a toujours le flak et le chef de l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie ? C'est un beau. Oui, je suis vraiment amélié et je dois dire à un jeune homme que le flak vient de l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie. C'est ce que je voulais nous apprendre. Je pense que c'est un des jeunes jeunes qui sont passés par ici aujourd'hui qui me demande ce que l'Effigie. Je pense que pour le bénéfice de l'Effigie de l'Effigie, il faut savoir que le flak représente l'Effigie de l'Effigie de l'Effigie. C'est un des valeurs. Alors, vous le voyez avec moi, ces entre les mains, c'est des chiffres ? Apparemment des chiffres. Oui, c'est des chiffres. Cela renvoie à quoi, Edith ? Vous avez des chiffres. Ils ont des accessoires qui portent au niveau de la poitrine. Des chiffres et des lettres pour souhaiter qu'on leur permette d'avoir une éducation de qualité. Parce que la symbolique de tous les mouvements d'ensemble pour l'école primaire, c'est d'exercer et célébrer le vivre ensemble et souhaiter une éducation de qualité et accessible pour tous. Il y a également des partenaires qui promouvent des valeurs civiques et citoyennes en langue officielle et nationale. Et les élèves de l'enseignement primaire se défilent depuis tout à l'heure avec deux chants patriotiques, tous ensemble pour un Cameroun un et indivisible et 11 février youth and off. Ces chansons sont particulièrement choisies pour ces jeunes-là parce qu'elles permettent à cette jeunesse-là de montrer à quel point elle tient à resserrer ses liens pour assurer l'avenir de notre pays. 11 février, fête de la jeunesse des quatre coins du Cameroun, resserrons nos liens, disent-ils, car sur nous repose le Cameroun des grandes opportunités. Alors nous allons vers la fin du défilé des établissements de l'enseignement primaire, l'arrondissement de Yaoundé septième qui s'annonce avec des accessoires comme tout à l'heure, vous aviez des chiffres et des lettres. Mais pour l'arrondissement de Yaoundé septième, c'est beaucoup plus de pancartes avec des messages. Vous pouvez lire ces pancartes, peut-être que la réalisation nous permettra de nous rapprocher davantage de ce qui est écrit sur ces pancartes pour retenir le message. Des messages en différentes langues nationales et officielles du Cameroun. Des messages symboliques, des messages sur la promotion des valeurs civiques et citoyennes en langues officielles et en langues nationales. C'est ce qui a été choisi pour l'arrondissement de Yaoundé septième et je parlais des accessoires. On a vu des fleurs multicolores, on a vu des crayons géants, des chiffres et des lettres, des diplômes et des toques, des ardoises et ces pancartes. Tout cela est fait à décembre pour les 35 établissements, les 35 carrés qui viennent donc de boucler le défilé de l'enseignement primaire. Et nous allons immédiatement enchaîner. Nous avons déjà sur notre écran de contrôle l'enseignement secondaire qui va donc bientôt commencer, l'établissement des enseignements secondaires. Là également, on a beaucoup de carrés. Dans l'enseignement secondaire, nous avons également 35 carrés qui vont défiler ici au boulevard. Ils vont défiler sous la symbolique de la thématique lutte contre les fléaux sociaux et utilisation des réseaux sociaux pour la recherche et le développement. Vous savez que les réseaux sociaux sont actuellement utilisés par d'autres jeunesses, pas toujours à des fins civiques. Et l'appel que la jeunesse responsable qui défile ici au boulevard du 20 mai, de Yaoundé, c'est d'appeler leurs camarades, tous les jeunes, à utiliser les réseaux sociaux à des fins de développement, mais pas pour s'aimer la zizanie et le désordre. Nous sommes dans le match passant par les primaires de l'enseignement secondaire. Maintenant, le temps de l'enseignement secondaire de l'enseignement secondaire. Est-ce que c'est particulier avec le match passant par les étudiants et les secondaires de l'enseignement secondaire ? Ce qui est particulier ici, c'est de l'appel que vous voyez les papiers, les papiers que vous voyez. Le module est en train de combattre les sociétés sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, l'avent de l'enseignement social prend une grande cause de notre société. Et si nous ne sommes pas en train d'avoir le utilisé, il va encerner le système de société. Il va encerner le système d'économie à la société. Et c'est pourquoi nous prenons le pain de l'enseignement, d'être sensitif, et même d'enseignement aux jeunes aujourd'hui, de l'utilisation des réseaux sociaux qui peuvent être utilisés pour la recherche, plutôt que pour les utilisations très adversaires que nous voyons aujourd'hui, comme les informations de l'enseignement, les données de l'enseignement, les données de l'enseignement et les données de l'enseignement. Mais notre rôle est de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement et de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement social. Parce qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez encerner beaucoup de recherches que vous n'avez pas besoin d'avoir de l'enseignement ou de l'enseignement de l'enseignement. Et c'est pourquoi nous avons promouvé le visage positif. Et nous voyons que les secondaires de l'enseignement, les secondaires de l'enseignement, nous avons décidé de mettre un grand accent ou de l'enseignement au niveau des secondaires de l'enseignement. C'est pourquoi vous voyez le match en utilisant les symboles de l'enseignement social. Une image qui ne passe pas inaperçue. On a vu tout à l'heure un cerceau avec cigarette barrée d'une croix rouge, une image de drogue. Cela nous amène à comprendre que ce message colle un peu à ce que le président disait hier, de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Et c'est le moment de pouvoir combattre ces fluos en milieu scolaire. Vous êtes parfaitement le droit, Severein. Le chef de l'enseignement dit dans son adresse de l'enseignement, il a condamné ces fluos en l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. Et ces étudiants, qui sont en l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement, qui incluent la consommation de drogue, l'alcool et la consommation de tobacco, ce qui est très dangereux pour notre santé et pourquoi pas pour nos jeunes, qui sont une population vibrante que nous devons sécuriser pour notre développement futur. Avec nous également sur ce plateau, Gisèle Massin-Indengue, cadre de l'intermédiation. Elle est là avec nous. Vous avez suivi le président de la République hier, évoqué justement le plan spécial jeune. Et parlant de ce plan spécial jeune, il y a évidemment ce que vous vous appelez là-bas, observateur de la jeunesse. C'est cela ? Voilà. D'abord, qu'est-ce que ça vous a fait qu'on entende parler de ce plan spécial jeune ? Parce que selon ce que le président de la République nous a rappelé hier, ce plan triennal spécial jeune concerne plus de 6.000 personnes. Et près de 4.000 projets ont été élaborés dans 600.000 personnes. Alors, dans l'agriculture, il y a des projets pour les jeunes là-dedans. Mais vous, vous nous parlez particulièrement de cet observatoire. À quoi sert-il ? OK. L'Observatoire national de la jeunesse est une structure du ministère de la jeunesse, c'est une structure gouvernementale. Apparemment, le micro ne passait pas. Oui, allez-y. OK. L'Observatoire, comme je le disais, l'Observatoire national de la jeunesse, c'est une structure gouvernementale qui a pour objectif de faciliter l'insertion sociale et économique des jeunes Camerounais de 15 à 35 ans. Des jeunes Camerounais vivant au Cameroun, mais aussi des jeunes Camerounais de la diaspora. Maintenant, comment le jeune y fait pour pouvoir accéder à l'Observatoire national de la jeunesse qui a plusieurs guichets, emploi, formation, volontariat, investissement, chantier jeunesse, stage, financement des projets ? Comment est-ce que le jeune fait pour accéder à l'Observatoire, c'est-à-dire pour avoir part au processus d'insertion à travers le plan de pénal spécial jeune ? Eh bien, il se fait enregistrer simplement à l'Observatoire national de la jeunesse à travers soit l'adresse www.ong-cameroon.cm, www.ong-cameroon.cm, le toit en minuscule, soit alors il se rend dans le centre multifonctionnel de promotion des jeunes le plus proche de chez lui. Les CMPJ, il y en a un dans chaque arrondissement du Cameroun. Maintenant, pour les jeunes de la diaspora, ils vont juste faire leur enregistrement à travers l'adresse www.ong-cameroon.cm. Maintenant, une fois que le jeune s'est fait enregistrer, qu'est-ce qui se passe après son enregistrement ? Après son enregistrement, il va passer obligatoirement par un service civique pour son réarmement moral et civique. C'est obligatoire pour tous les jeunes. Puis après, il y a un mécanisme d'intermédiation qui va se mettre en marche pour son emploi, pour sa formation, pour son stage, et puis pour le financement des projets. Le financement des projets, il va se faire soit à travers les structures du ministère de la Jeunesse qui travaillent en synergie, nous travaillons tous en synergie, les programmes et projets du ministère de la Jeunesse, soit alors il sera référencé dans une structure partenaire. Maintenant, à ce jour, nous comptons un peu plus de 700 000 jeunes déjà enregistrés à l'Observatoire national de la jeunesse. Nous avons 21 000, plus de 21 000 jeunes déjà référencés dans diverses structures partenaires. Et puis nous avons un outil, l'outil phare de l'Observatoire national de la jeunesse qui est la carte jeune biométrique. La carte jeune biométrique, c'est quoi ? La carte jeune biométrique, c'est un outil de l'Observatoire national de la jeunesse destiné à faciliter l'accès de ces jeunes-là de 15 à 35 ans, à faciliter leur accès à certains services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, les transports, les loisirs. À ce jour, nous comptons 644 jeunes déjà distribués, mais il y a une campagne qui est en cours en ce moment pour l'enrôlement des jeunes à la carte jeune biométrique. Maintenant, la carte jeune biométrique, qu'est-ce qu'elle apporte aux jeunes ? Non seulement elle procède à la valorisation du statut de jeune, mais, comme je le disais tantôt, elle va lui faciliter l'accès à certains services sociaux. C'est-à-dire quoi ? Pour dire en des termes simples, si le jeune, par exemple, est malade et qu'il doit se rendre dans un hôpital, il va lui présenter sa carte jeune et il a une réduction de coût sur certains de ses frais. S'il veut voyager, il va dans une structure partenaire et puis il va pouvoir voyager à moindre frais. Un retour sur le défilé, ici, au Boulevard du Vemain. Après ses explications sur l'Observatoire, la carte jeune biométrique, l'explication donnée par Gisèle Bassin à Dengue, Tchekadro-Ominjek, nous sommes rendus au module 3. Enseignement module 3, c'est donc les établissements de l'enseignement secondaire. Et la thématique qui soutient le mouvement d'ensemble ici, c'est la lutte contre les friots sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux pour la recherche et le développement. Vous pouvez le lire sur les pancartes. Pour les établissements de Yaoundé Cinquième, il est question, justement, de faire valoir l'économie numérique qui est un moyen de création d'emplois de participation au développement et non utiliser les réseaux sociaux à d'autres fins. Ça également, le président de la République l'a évoqué hier dans son message. Et on a bien l'impression que les jeunes, ils sont en phase avec le discours du chef de l'État sur ce plan-là, le président de la République qui rappelait, évoquant bien sûr l'aspect politique, que les réseaux sociaux ne sont pas toujours utilisés à de bonnes fins. Il disait précisément ceci. Ces réseaux sociaux donnent parfois lieu à des dérives préoccupantes. Donc, ici, en ce qui est des arrondissements d'Yaoundé Sixième qui défilent, nous sommes toujours dans le cadre de l'économie numérique. Nous sommes maintenant passés à l'économie numérique. Nous sommes maintenant passés à l'économie numérique. de la vie d'Économie numérique. Nous sommes maintenant passés à l'économie numérique. Nous sommes maintenant passés à l'économie numérique. Nous sommes passés à l'économie numérique. Nous sommes passés à l'économie du gouvernement. Nous sommes passés à l'économie numérique et à l'économie numérique. On a été passés à l'économie numérique. avec les autres ministres de partenaires, surtout ceux de l'éducation d'éducation, de la secondaire et de l'éducation basique, qui ont une grande partie des jeunes. Et je veux dire ici que c'est vraiment, vraiment parfait. Et ces gens qui passent par, ou ces jeunes, ils marchent sur l'éducation civique et la intégration nationale. Nous avons plus d'importance sur cela aussi, parce que aujourd'hui, vous voyez, nos activités civiques se sont déplacées. Les jeunes ne respectent plus les symboles, les symboles nationales. Et ils ne voient même pas... La façon dont ils vivent à l'un autre, n'est pas vraiment, vraiment encouragée. Et c'est pourquoi nous avons pris les pains pour nous donner à notre connaissance, les valeurs de nos symboles nationales, et même la façon dont nous vivons avec l'un autre. Les valeurs de vivre ensemble, pour que nous puissions construire un environnement très confortable pour nous. Imaginez vous être négativement et négativement d'un jeune homme qui vous espérons d'avoir respect. Respect, oui. Et bien, parce qu'il y a beaucoup de ces valeurs civiques, vous avez été édressé dans une manière faune, ou même vous vous êtes embarré. Mais si les jeunes ont fait comprendre les valeurs, c'est que la civilité doit être améliorée dans les jeunes. Cela nous donnera un environnement très confortable. Imaginez même vous et moi-même. Par exemple, aujourd'hui, nous avons toujours utilisé des lieux publics, nous n'avons pas de transport. Nous sommes dans un taxi. Vous payez la même faible avec quelqu'un, mais cette personne veut occuper un plus grand espace que vous. Peut-être parce qu'il s'agit de que vous êtes un humain ou pas. Mais si ces valeurs civiques sont bien développés dans nous, nous aurons pu utiliser ces lieux publics pour le bénéfice de chaque pays. Eh bien, Nizakanga, parmi les innovations de cette année, il y a cette grande curiosité. C'est un concept qui vient de Rwanda. Youth Connect Cameroun. Quand on regarde ce défilé des établissements de lancement secondaire, donc qui a pour thématique l'utilisation des réseaux sociaux pour la recherche et le développement, il me semble qu'Edith a voulu offrir aux jeunes la possibilité de disposer d'un ensemble d'informations sur l'économie numérique qui est un moyen de création d'emplois et de participation au développement. C'est vrai. Alors, dans le cadre de cette célébration de la 53e édition de la fête de la jeunesse, l'innovation majeure, c'est le Youth Connect Cameroun. Alors, c'est quoi le Youth Connect ? C'est une initiative conjointe du système des Nations Unies et du gouvernement rwandais qui vise à créer de multiples opportunités pour les jeunes afin qu'ils participent de manière significative au développement social, économique et politique du pays. Alors, ce programme qui a été développé au niveau africain est implémenté ici aujourd'hui au Cameroun et le lancement des consultations nationales en vue de la mise en cohérence des actions pour la mise en forme d'effectifs de ce Youth Connect Cameroun ont été lancées durant cette onzaine de la fête de la jeunesse. Alors, le Youth Connect met l'accent sur l'innovation et l'utilisation des outils informatiques de communication pour relier les jeunes aux ressources financières et techniques, aux mentors et décideurs. Aujourd'hui, le Youth Connect est une référence africaine en matière de cadre multipartite de concertation en vue de dégager des consensus et de mobiliser des partenariats en faveur du développement intégré et intégral de la jeunesse de l'Afrique. Alors, ce programme est composé de six composantes et il vise à renforcer la capacité des jeunes et leur permettre de rentrer en contact avec les leaders des secteurs publics, privés et de la société civile à l'effet de forger des partenariats qui aboutiront à l'emploi et aux opportunités d'entrepreneuriat. Ces composantes sont notamment le Youth Connect Hangout, qui est une plateforme virtuelle interactive où les jeunes sont mis en réseau, le Youth Connect Convention, qui est un forum physique, un cadre de concertation pour les jeunes entrepreneurs, décideurs et bailleurs de fonds, le Youth Connect Bootcamp, le Youth Connect Month and Holiday, le Youth Connect Champion, qui est un cadre dans lequel sont primés chaque année les jeunes lauréats et nous l'avons mis en œuvre dans le cadre du Kala spécial de grandes opportunités de l'excellence jeunesse le 9 février dernier ici au village jeunesse à Yaoundé. Et également le Youth Connect Dialogue, qui est un cadre de dialogue entre les jeunes qui se parlent. Le Youth Connect Cameroun a pour objectif principal de faciliter l'insertion socio-économique des jeunes du Cameroun. Nous avons fait partie de l'éducation de l'éducation de l'éducation, nous avons maintenant des collègues et des institutions de l'éducation de l'éducation. Vous pouvez regarder sur votre écran, vous indiquez que l'éducation de l'éducation est progressivement, comme l'éducation de l'éducation de l'éducation. de l'éducation de l'éducation. de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et avec ces institutions, nous essayons de développer l'éducation humaine de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Les professionnels, surtout ceux qui sont en train de l'éducation, qui sont, en plus de temps, ou subsequently, vont aller dans les marches de travail, devraient développer cet éducation humain comme ça, pour pouvoir pouvoir bénéficier de les meilleures opportunités qui ont déjà été mises par les chefs de l'éducation. Et c'est pourquoi nous voyons qu'ils marcher sous le banner de l'éducation de l'éducation de l'éducation. et nous sommes là pour les encourager et leur donner plus de connaissances. Je dois indiquer que le Brass Band de la Nationale Gendarmerie a été en train de l'action. Les gens de l'université et de l'université de l'université étaient matchés au rythme des songs qu'ils chantent. Mais maintenant, avec les collègues et les institutions de l'université c'est la Brass Band de la Nationale Gendarmerie qui joue la musique. L'éducation extra-scolaire, ce sont ces jeunes-là qui défilent devant nous. Vous avez vu, tout au début, un carré portant le drapeau bleu. Et maintenant, c'est des engins roulants, des engins roulants. La preuve qu'il ne faut pas toujours passer par les bancs pour pouvoir réussir. C'est un peu l'exemple que nous proposent ces jeunes qui font certainement dans l'agriculture, qui font dans la culture, qui font dans d'autres petits métiers et qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir vivre décemment. Vous savez, ces jeunes de l'extra-scolaire sont des jeunes qui, pour certains, n'ont pas pu continuer le cycle normal de l'éducation et qui ont dû être rattrapés dans des centres de formation professionnelle. Il y en a également qui ont choisi d'emblée d'aller dans ces centres-là pour avoir des aptitudes concrètes pour pouvoir créer de la richesse directement. Et parmi ces jeunes qui défilent dans le module extra-scolaire sous la thématique lutte contre l'immigration clandestine et accroissement du rôle de la jeune fille et du jeune, nous avons les jeunes des appelés du service civil national de participation au développement. Hier encore, le président de la République annonçait qu'il y a plus de 1300 jeunes qui ont déjà eu à être formés dans le cadre du service civique national de participation au développement. Il y a les jeunes de nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes, notamment ceux du centre de référence de Madagascar à Yaoundé. Il y a les cadres jeunes du Minaday qui ont défilé avec les tracteurs pour montrer leur habilité à pouvoir s'investir dans le domaine de l'agriculture de seconde génération. Il y a également des carrés de jeunes du Minaday et ceux du centre multifonctionnel régional de Mimboman et départemental du Fondi. À cela, il faut également ajouter les centres de formation de la femme et de la jeune fille et les centres qui sont encadrés par les départements ministériels des affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille notamment. Il faut lutter contre les migrations clandestines et irrégulières. Nous avons pour référent ici le message du président de la République qui disait hier, ça descend aux jeunes, il vous faudra aussi ne pas céder au désœuvrement qui peut conduire à de mauvais comportements tels que la délinquance, la consommation abusive d'alcool et des drogues. Il continuait en disant que le gouvernement devra prendre des mesures urgentes pour mener un combat sans merci contre ces fléaux qui minent notre jeunesse et qui, à terme, menacent l'avenir de notre pays. Au départ, nous avons eu des chants patriotiques qui étaient exécutés par la jeunesse scolaire, les jeunes du primaire. Vous voyez avec moi, la gendarmerie a pris le relais pour animer ces déclés. Et tout à côté de la gendarmerie, il y a également la fanfare de la police qui est là, en face de la tribune. Vous avez beaucoup de membres du gouvernement qui se sont donnés rendez-vous ici, pas seulement ceux qui sont en charge des questions de l'éducation, mais nous voyons beaucoup de ministres qui sont arrivés. L'agriculture, l'élevage, les postes de télécommunications, la santé, autour du gouvernement de la région du centre. Et à la tribune officielle d'Amant, vous avez de nombreux invités. Nous avons vu tout à l'heure les responsables d'ONUFAM qui sont là. Nous avons vu, par exemple, le directeur de l'éducation de la jeunesse de l'OIF qui séjourne à Yaoundé et qui a d'ailleurs rencontré de nombreux responsables pour des questions qui peuvent être débattues entre l'OIF et le gouvernement camerounais. Nous avons vu la présidente du Conseil national de la jeunesse, les jeunes qui sont là. Et donc, le défilé se poursuit ici. Ce bruit que vous avez en fonctionnant marque le début du défilé des établissements relevant de l'enseignement supérieur. Et c'est avec en tête l'Institut national de la jeunesse et des sports qui ouvre le balle avec sa fanfare. Nous sommes maintenant avec la seconde éducation. Nous sommes maintenant avec la haute éducation. Nous sommes maintenant avec la haute éducation. Et c'est l'Institut national de la jeunesse et des sports qui est en train de la conduite pour les haute éducation de l'enseignement. En commune, c'est le kinder, on a dit quel modèle est-il match ? Les institutions de l'enseignement supérieure nous appelons les grands garçons et les filles. Ces gens sont déjà là pour l'émergence de notre pays. C'est pourquoi nous les voyons toujours comme grands garçons et les filles. Ce sont des gens qui sont très engagés à participer à l'émergence du Cameroun ou à l'advent d'un émergent Cameroun. Et donc, l'appareil va exécuter les petits pas. Vous pouvez juste voir ce qu'ils font là. Je dois dire que l'Institut national de la jeunesse et sport, l'INJS, ils ont tous fait un grand show chaque fois que les matchs passent, qu'il est le 11 de february ou le 20 de mai. Ils sont tous spectaculaires. Et vous savez que je suis un producteur de cette école. Et je sens vraiment ce que vous dites. Et nous avons ce qu'on appelle « pas de loi » quand nous faisons les matchs passent. Et c'est ce que vous voyez. C'est ce qui leur donne toujours une main main sur les restes des participants dans les matchs passent. de ces ceremonies. Bernaysa, je veux dire ici que chaque année que nous fons le débat, le débat de l'Université, nous venons toujours une innovation. Et la édition 53 n'est pas une exception. Et l'un qui a été fait ce qu'on appelle « Le Youth Connect Cameroon ». C'est une initiative qui a été introducée par le système des Nations et qui a été créé l'année dernière en Kigali, Rwanda. Et cette année, Cameroon a pris le relais. Et c'est une initiative qui a été intérêt à donner aux jeunes plusieurs opportunités pour qu'ils participent efficacement dans le développement de leur pays. Et donc, comme une reminder, ou comme une innovation, nous avons « Le Youth Connect Cameroon » cette année. Aujourd'hui, c'est l'Université de l'Université de Cameroon avec les grandes relations et c'est l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. C'est l'Université d'Ottawa. C'est l'Université d'Ottawa. C'est l'Université d'Ottawa. la Bible la purée la purée la purée Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la thématique participation à l'avènement du Cameroun émergent Vous le voyez, les défilants exécutent un peu comme dans l'armée Le pas de loi C'est en quelque sorte, nous dit-on, un engagement patriotique A la participation à l'émergence du Cameroun Hommes comme femmes Le pas de loi C'est l'occasion, c'est vrai, de revenir sur la 11e de la jeunesse Qui en était à la deuxième édition cette année Nous avons eu une multitude d'activités dans toutes les régions du Cameroun Ici, à Yaoundé, siège des institutions La 11e de la jeunesse a eu des activités de référence tenues au niveau du musée national Où le village jeunesse a pu être organisé avec une multitude d'activités Des foires, expositions, des salons, des opportunités de la créativité de la jeunesse Des conférences, des débats, des échanges et dialogues intergénérationnels Notamment celui organisé par le Conseil national de la jeunesse Et le réseau espérant jeunesse des parlementaires Qui a pu rassembler une jeunesse intéressée par des préoccupations De compréhension et d'échange, des préoccupations qui sont celles des jeunes Et également celles de leurs aînés Pour pouvoir avoir une cohésion d'action et une commune vision On va un peu suivre ce mouvement d'ensemble Beaucoup de couleurs, il faut dire Ebenez Akanga Beaucoup de couleurs, beaucoup de choses à voir Beaucoup de choses à découvrir ici C'est une belle performance par la majeurette C'est une belle performance par la majeurette C'est vraiment drôle Et après le module enseignement supérieur On devra suivre le passage des organisations de jeunesse Des jeunes des partis politiques Et qui devront également être nombreux A passer devant cette tribune Alors, Edith Abilogo, quand on regarde la coordination de tous ces mouvements d'ensemble Au regard de l'ensemble d'activités organisées dans le cadre de la 11e de la jeunesse Vous avez trouvé assez de temps pour que, aujourd'hui, nous ayons le résultat que nous avons là Vous savez, l'organisation de la fête de la jeunesse C'est une grosse machine 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 Le représentant de la jeunesse C'est une grosse machine 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 institutions of learning at what level are we this is one of the higher institutions institute of learning and which is like a very very serious institutions in the promotion of integration and just like we were saying a while ago that I don't want to put up on a good job in promoting a company tell you today we are in a digital world and anybody who does not see what it are all the details them will find yourself nothing and that's why every even the economy today is being digitalized and so we encourage such initiatives and that's why we never leave behind such institutions for their effective participation in the youth day manifestations on our screens now is the University Institute for Science and Technology of Yaoundé abbreviated known by the French acronym GUSTI it is an institution that's situated in the in your neighborhood here yaoundé and it's an institution that graduated is 2018 batch just last week and during that ceremony computers donated by the head of state were handed to students of that institution and I should say that the proprietor of the institution is Dr. Zingy Mesomo Xavier to whom I want to say good morning good morning and courage for the job you are doing as far as the training of young Cameroonians is concerned there at GUSTI so good morning to you Dr. Zingy Mesomo Xavier yeah I think they have another branch at the Omispo neighborhood and just like you rightly said they benefited from the largest of the head of the head of state that is just to tell you that even the private institutions are not left behind as to the head of state's largest that is we are accompanying the entire youth to development it is an institution that trains youths in in domains like agro pastoral entrepreneurship telecommunications computer maintenance medical medical laboratory studies and there are so many fields of study there and just as you said the deal in agriculture and today you rightly had the head of state advising the youth to get into agriculture and to take it to the second state and not the first that means the agriculture the youth should involve today it should be that of the second generation and that's even the more reason why the minister of youth affairs and civic education Monona Fotsu when he was launching these years with the celebration in Babaji he had to first of all go to a village called Kenengang to inaugurate or to officially inaugurate the the pioneer village of the agriculture the agricultural pioneer village for the youths there and then we did very much to offer these youths a tractor that will facilitate their job then it was a wonderful initiative and that we will encourage at all levels ladies and gentlemen with this banner all united against tribalism and factorization we are announcing to you the 8th module which is made up of youth organizations led by the country national youth council son of international我們 on their last 21st Major will, so each of the peoples are referring to the the youth, as opposed to uphold the vulnerable displaced organizations, the muvi identifies in the 후보 of youths, et jeunesse des partis politiques, notamment les jeunes du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Le Conseil national de la jeunesse qui va fêter son dixième anniversaire cette année. Vous savez que ce Conseil est anné à sa troisième mandature. Il est présidé cette année par Madame Fadima Touiyawa, qui a été élue en avril de l'année dernière à la tête de cet organe fêtière des organisations et mouvements de jeunesse du Cameroun. Cette CNJC va défiler avec un carré spécial réservé à la Bourse panafricaine de l'économie numérique, un programme du CNJC qui est réalisé en collaboration avec les Enfants Sans Frontières et l'incubateur CUMLAB. Le programme est parrainé par le ministère de la jeunesse en deux ans et il a déjà formé plus de dix mille jeunes dans le domaine de l'économie numérique. Ces jeunes ne sont pas seulement des élèves du primaire, du secondaire, des étudiants. Ils forment également des enfants du domaine extrasolaire, des enfants de la rue et même des prisonniers ont pu bénéficier jusqu'ici des formations délivrées dans le cadre de ce programme. Là également ce sont les scouts, les scouts qui ont également tenu à participer à ce défilé. C'était un mouvement de jeunes, très connu dans les écoles, les écoles primaires, secondaires. Ils sont présents au bleuvard du Vemain ce lundi. Je dois dire que j'étais un scout quand j'étais au second de l'école. Alors ça vous rappelle un peu le langage des scouts ? Oui, exactement. Ce n'est pas un langage qui est à la portée de tout le monde. Ils ont des signes, ils ont une façon de communiquer qui parfois prévient contre le danger, qui vous indique que telle ou telle chose se passe à tel endroit. Oui, c'est vrai. Et bien il faut dire que beaucoup de nos camarades qui sont passés par ce mouvement à la fin ils sont entrés, qui dans l'armée, qui dans les rangs de la gendarmerie, de la police parce que ça prépare un tout petit peu le jeune à affronter les épreuves, à vivre en communauté, à partager certaines valeurs avec ses camarades. Donc c'est un mouvement qui certainement n'a plus la même ampleur que par le passé mais il existe toujours. Il est tout dé. La preuve qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont également nombreux ceux qui participent au secourisme, à une jeunesse de la Croix-Rouge. La jeunesse de la Croix-Rouge. Ça également, c'est des mouvements que l'on retrouve dans nos établissements scolaires. Apporter les premiers secours en cas de besoin. Oui. Les groupes de la Croix-Rouge que vous voyez passés par là, je pense que ces sont les gens qui sont prêts à donner l'aide à tous les niveaux. Vous trouvez que vous vous trouvez en difficulté. et c'est un groupe. C'est une profession qui nous conseillons que chaque et chaque famille puisse avoir à l'aide à la Croix-Rouge. Parce qu'il y a des besoins basiques que vous pouvez obtenir des services. Si vous avez quelqu'un dans la maison, ils peuvent sauver la vie. Si vous avez à l'aide à la Croix-Rouge ou à l'aide à la maison, vous pouvez être facilement sauver des problèmes. Vous pouvez être facilement d'être. Exactement. Ils ont été trainés pour donner l'aide à ces first-héid-assistance avant que vous vous arrivez à la niveau de l'hôpital. Monsieur Abeneza, je suis fier de vous dire que j'ai aussi passé cette retraite et je sais vraiment l'importance de ce qu'il y a. Vous savez ce qu'ils sont parlés. Je sais ce qu'ils sont parlés. C'est pourquoi je vous conseille que si chaque famille puisse avoir une first-héid-assistance très importante, c'est très important. We may not be able to have doctors, but we should be at least be able to have the Red Cross assistant personnel in our houses. We can do that at low cost without really spending much. So I think it's very much advisable. Le scoutisme, un mouvement de jeunesse mondiale créé par Lord Robert Vanden Powell, un général britannique à la retraite en 1907. et bien ce mouvement est bien connu au Cameroun. Et à la suite de 16 août, nous avons aussi les jeunes, des jeunes Camerounais qui apprennent à devenir des sapeurs-pompiers. Il y a dans ce corps de l'armée, très régulièrement, des sessions de formation permettant d'initier les jeunes, comme on les appelle, les amener à devenir les soldats du feu. Pas nécessairement les soldats du feu parce que les sapeurs-pompiers n'interviennent pas seulement quand il y a du feu. Il y a bien d'autres urgences qui les amènent à être là. Et ils sont très bien encadrés aujourd'hui. et bien-être à Kanga. C'est un espécutif, Severein. C'est vraiment, vraiment, c'est un espécutif. Les jeunes de l'armée ont rêvé de participer à cette profession. C'est très intéressant, le communisme. Vous ne pouvez pas démarquer la importance dans la société parce qu'il n'y a pas de temps qu'ils sont là pour sauver, ou pour intervenir dans des situations difficiles. Ce qu'ils n'ont pas de l'armée de l'armée, ils ne sont pas seulement fighting against the fire incidences. Ils sont aussi interviennent quand ils ont des disasters. Exactement. Ils interviennent dans des disasters. Vous pouvez imaginer que si vous allez même falloir dans un pit, ils sont là pour faire des situations. Nous allons saluer le passage devant la tribune. Ils sont tous de noir vêtus. Africa Code Week c'est un partenaire du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Initiative panafricaine d'alphabétisation numérique avec un focus sur la programmation. Le Cameroun prend évidemment part à cette compétition à plusieurs fois. Et à la tête, nous avons vu Jérôme Monteux qui est au Cameroun pour la promotion de ce... Il a d'ailleurs été décoré par le ministre de l'Emploi l'année dernière pour cette initiative. Donc, c'est un partenaire important pour le gouvernement camerounais. Jérôme Monteux qui est donc là avec ceux qui sont dans ce domaine-là. Africa Code Week C'est des initiatives qu'il faut multiplier pour donner des emplois aux jeunes. C'est une initiative qui participe donc à la formation des jeunes camerounais. Mais ça se passe aussi ailleurs. Et j'imagine qu'au ministère de la jeunesse a dit Nubia, vous avez beaucoup d'activités de cette nature-là pour encourager les jeunes les sorties du désœuvrement. Tout à fait, c'est vrai. Et on peut également parler de cet outil, le YouReport, qui est un outil promu par le système des Nations Unies qui est un outil gratuit à politique qui favorise la participation des jeunes à la prise de décision à travers des sondages et le partage d'informations multiples. Ce système-là fonctionne comment ? À travers un centre d'appel qui permet aux populations de bénéficier d'un système de référencement vers des services de prise en charge et également d'effectuer des sondages qui permettent de capter leurs avis sur les thématiques de développement divers. C'est un système d'information automatique qui se fait par SMS sur une plateforme d'information dédiée. Le YouReport a eu beaucoup d'activités durant cette onzelle de la jeunesse et notamment au village de la jeunesse où les YouReport ont pu avoir des sessions de renforcement des capacités. Il y a également des conseillers en exception qui ont pu bénéficier de ces renforcement des capacités pour pouvoir mieux valoriser cet outil auprès de la jeunesse. Ces conseillers en exception qui sont logés à l'Observatoire national de la jeunesse et qui sont directement au contact des jeunes dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui sont installés dans plus de 434 centres à travers le territoire national. national de la jeunesse national de la jeunesse national. est un peu plus mais je veux dire que c'est une institution qui est très très intéressante en activités et qui est headed par le fondateur est Pierre Wafo qui est en tête en Douala et qui est une institution qui est en france à l'utilité publique. Donc ils sont vraiment très engagés dans leurs activités. On les screens maintenant. à l'utilité publique et à l'utilité publique et à l'utilité publique. des membres du gouvernement et des personnalités qui ont été invités pour cette cérémonie. qui ont été invités pour cette cérémonie. à l'utilité publique et à l'utilité publique. à l'utilité publique. C'est parti. C'est un peu difficile de suivre les défilants et la fanfare de la police qui vient de prendre le relais de la gendarmerie. On nous signale quand même que c'est la première fois que les organisations de jeunesse défilent en si grand nombre. Oui, je pense que la mobilisation de ces mouvements et associations de jeunesse cette année tient au fait qu'ils tiennent à marquer les 10 années d'existence de leur organe fêtier, qui est le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Et tout particulièrement cette année, les associations et mouvements de jeunesse ont pris une part plus active dans l'organisation de cette célébration. Ils ont été beaucoup plus responsabilisés, notamment à travers l'organisation de modules de formation et des échanges socio-éducatifs dans les différents villages jeunesse qui ont été installés dans les régions du Cameroun. Et je pense que ces mouvements et associations de jeunesse tiennent ici à montrer qu'ils sont beaucoup plus responsables et qu'ils sont pleinement décidés à continuer à participer au développement de notre pays. La sauvegarde de l'unité et de l'intégrité territoriale, les organisations de jeunesse, la JAP, le Parlement des enfants, tel que vous les voyez en échappe, toutes ces entités participent à la sauvegarde de l'unité, sont interpellées pour préserver l'intégrité nationale et leur présence au Glovard du Vemin ce 11 de février se justifie. Nous avons une très grande mobilisation d'organisations et d'associations très grande mobilisation. Il y a beaucoup d'organisations et d'associations qui ont participé aujourd'hui dans ce 11 de février de Paris. Il y a tellement d'entre eux. Et la peculiarité avec les organisations de jeunes est que le Conseil des Nations Unies est débrouillé son 10e anniversaire de l'année. Donc, leur participation de l'année aujourd'hui est probablement de passer ce message que l'Umbrella de l'Association, le National Youth Council, est 10 ans. Le National Youth Council est 10 ans et dans les 10 ans d'existence, elle a pu faire beaucoup pour les jeunes de ce pays. C'est donc cette expression que j'aime bien, Et en suivant la fanfare de la police, qui permet donc aux carrés, différents carrés annoncés de passer devant la tribune officielle, Edith et Abilo Goumovia, peut-être qu'il faut revenir sur l'activité abondante au Musée National, au Village de la Jeunesse. Oui, au Village de la Jeunesse, durant ces 11 jours, on a pu rassembler à cet espace un maximum d'activités de sensibilisation, de brassage, d'échange d'informations, de formation d'intermédiation, également des activités festives qui ont pu permettre à toute la jeunesse qui est venue durant ces 11 jours de participer de manière active à cette célébration. Il y avait, parmi les activités organisées au Village de la Jeunesse ici à Yaoundé, la foire exposition des œuvres de créativité jeunesse. C'est terminé ici, à la boulevard de 20 mai. La parade a terminé, c'est un très spectaculaire parade, avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la parade, à la fois qu'on a reçu la célébration de cette année ? Sincèrement, c'était une excellente et je suis très satisfaite de ce que j'ai vu aujourd'hui. Et comme je le dis, le mois d'année passée aujourd'hui était juste le final et le climax de la célébration de la Célébration de la Jeunesse. Et c'est-ce qu'on allait comme plan. Et c'est grâce à tous les réheirs de secteur que nous avons pris au niveau des sub-divisions qui ont donné ce beau display que nous avons vu aujourd'hui. Et nous voulons que dans les prochaines éditions, nous nous aurons une meilleure performance comme nous avons aujourd'hui. Et je pense qu'on va toujours être à votre service pour accompagner les jeunes en la Célébration de la Célébration de la Célébration de la Célébration. Il s'agit de les membres de la Célébration de la Célébration de la Célébration et de les membres de la Célébration de la Célébration qui viennent ici pour nous rejoindre dans cette Célébration. Il s'est probablement thanking les pour les trouver de temps pour honorer les invitations. Et après ça, il s'est certainement vouluir une interview à la pression. Je vois les pressions d'un coupé à la tête de la Célébration de la Célébration et attenduons pour l'interview. Si vous avez la possibilité, si c'est techniquement possible, on va pouvoir vous écouter à cette interview. Gisèle Massina, vous avez été avec nous tout au long de ce reportage. Alors, chargée de l'intermédiation, votre rôle, on l'a ressenti pendant le train du défilé? Oui, oui, on l'a ressenti. On l'a déjà ressenti avec le discours du chef de l'État. Hier, 5000 emplois déjà créés. Il y a une grande part de l'Observatoire national de la jeunesse. Là, je voudrais inviter les jeunes à se faire enregistrer massivement à l'Observatoire national de la jeunesse, si vous permettez. C'est où? Et puis leur demander à la coordination nationale. C'est à côté du marché Madagascar au CMPJ de référence. Et soit ils vont dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes les plus proches de chez eux. Et aussi, également, pour leur enrôlement à la carte jeune biométrique. Juste être enregistré obligatoirement à l'Observatoire national de la jeunesse, être dans la tranche d'âge 15-35 ans, déposer une demande adressée au ministre de la jeunesse, éducation civique, demande timbrée, et puis joindre à cette demande une copie certifiée de sa CNI ou de son acte de naissance pour les jeunes qui n'ont pas encore de CNI, les jeunes scolaires, par exemple, et déposer ces documents au niveau de la coordination nationale ou auprès des CNPJ. Donc voilà, c'est un outil important pour la jeunesse. L'Observatoire national de la jeunesse est là pour les jeunes. Voilà, nous apercevons le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique qui se rapproche donc du poste, de l'endroit où se trouvent les journalistes. Ce sera pour certainement une déclaration de fin que nous allons vous permettre de suivre, évidemment, si cela est possible. qui auront l'opportunité de pouvoir venir au village jeunesse, pouvoir célébrer avec les autres jeunes ce gala des leaders organisé par leurs pères. Je voudrais revenir également sur les statistiques de ce défilé que nous avons vécu ici au boulevard du 20 mai. On avait au bouquet d'ouverture 50 et nous avions à peu près 230 défilants au niveau du bouquet d'ouverture, au niveau du bouquet de l'éducation de base. C'était 1540 défilants qui sont passés devant nous. L'enseignement secondaire 1540, enseignement normal 288 défilants. La formation professionnelle a mobilisé 720 défilants. L'éducation extrascolaire, plus de 2000 défilants. Tandis que l'enseignement supérieur a rassemblé plus de 3000 défilants. Et les organisations de jeunesse également, plus de 3000 défilants. Nous pourrons donc dire que ce défilé a pu rassembler plus de 10 000 personnes ici au boulevard du 20 mai. Je pense que c'est un chiffre assez symbolique qui marque l'engagement de notre jeunesse à continuer à participer à notre développement. Plus de 10 000 défilants, 10 000 défilants, plus de 10 000 défilants, qui ont pris part dans le Paré, ici au Montréal, dans le boulevard du Montréal. C'est un énorme nombre, mais tout était bien coûté. Vous savez, il y a des réhérents, et aujourd'hui, c'est une théâtre de la piece qui a été bien réhérent et été mis en place. Donc, plus de 10 000 défilants de l'entreprise en la match, et c'est une très belle match, une très belle paire, qui a été défilé par la ministre de l'Azur et de la Education de l'Azur, ainsi que les autres membres du gouvernement et de la personnalité, qui a été défilé par l'apporté pour presque trois heures. Donc, il s'est terminé ici, le ministre de l'Azur et de la Education de l'Azur est encore réhérents à l'interview. C'est dommage, nous ne pourrions pas écouter la déclaration de fin du ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, M. Mounouna Fotsou. Qu'à cela ne tienne, on va revenir au cours des éditions de journaux télévisés sur cette déclaration qui, ma foi, devra apprécier l'organisation de cette 53e édition de la fête de la jeunesse qui a quand même laissé un très bon souvenir, une bonne organisation. Le temps imparti à la manifestation a été respecté. On est resté à 1h30. Tous les jeunes, toutes catégories confondues ont participé à ce défilé. Non seulement on avait une bonne participation des membres du gouvernement, ceux qui sont chargés de questions d'éducation, mais on avait aussi des représentants des organisations internationales. On avait des inévitabilités de marque qui étaient là. C'est la preuve que cette fête est prise au sérieux. Et surtout, ce qu'on pourra retenir, c'est que les mouvements d'ensemble vécu ici étaient en parfait accord avec le discours du président de la République. C'était des mouvements qui répondaient aux besoins de l'heure. La connaissance du Cameroun dans toute sa répartition administrative, la promotion du vivre ensemble, le développement du capital humain des compétences pour les grandes opportunités. Vous aviez la promotion de la paix, le dialogue social. Tout cela, on l'a vu à travers les pancartes, à travers les éléments physiques que les défilants avaient en main. C'est la preuve que ce discours, ce message du président de la République était en parfaite harmonie avec les idées, les valeurs véhiculées par les jeunes. En quelques secondes, Edith, parce qu'on va bientôt partir. Je voulais juste que nous n'oublions pas que cette 53e édition de la fête de la jeunesse a été officiellement lancée à Babadjou, dans le département de Baboutou, cette année, dans la région de l'Ouest. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique de célébrer avec la jeunesse de l'Ouest, mais également celle du Nord-Ouest venus à l'occasion, spécialement, pour pouvoir accompagner ces jeunes du Nord-Ouest qui vivent dans une situation de crise sécuritaire, de pouvoir magnifier avec eux cette fête de la jeunesse. Je pense que nous devrions arriver maintenant, Séverin. C'est terminé comme les personnalités qui partent maintenant du boulevard de 20 mai.